frère zack zack mocassa la première condition qualité 1 qui fait qu'une femme soit épousable il faut que ce soit une femme intelligente qui te challenge intellectuellement il faut que ce soit une femme qui te challenge intellectuellement dont ça veut dire que toutes nos petites soeurs qui sont au village là bas qui sont pas là à l'école elle ne mérite pas de se marier parce que intellectuellement je ne parle pas de oui oui elles sont de fait réduite intellectuellement parce que elles n'ont pas accès à tout le savoir auquel nous on a accès elles n'ont même pas accès à internet elles n'ont même pas accès à l'électricité elles n'ont même pas accès à l'eau mais il faut qu'elle soit intelligente qu'elle challenge leur mari elle challenge les hommes qu'elle puisse challenger un homme intellectuellement pour que lui puisse l'épouser dans toutes celles qui sont parce que je pense que quand le frère zack mocassa parle il s'adresse à la communauté africaine principalement avant de d'aller plus loin je pense donc moi je parle de ce postulat là donc tous nos tatas nos soeurs nos cousines passant en afrique là tout n'est pas urbain il y a encore beaucoup de zones rurales en afrique dont tu entends et dit que le petit frère qui va tomber sur ta vidéo là qui vient en zone rurale lui il ne peut pas épouser sa 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 go qui au village à passer elle ne peut pas le challenger intellectuellement si lui il a eu la chance de sortir du village à la ville aller aller à une bonne école etc celle qui est là-bas au village elle ne peut pas le challenger intellectuellement entre eux même là bas au village même même avec un gars qui au village avec elle elle ne peut pas le challenger intellectuellement parce que le cadre dans lequel elle est éduquée ne lui permet pas de le challenger intellectuellement dans ses fils à fond quoi elles ne sont pas épousables ça c'est un je vais même pas rentrer dans le détail des filles qui disent que oui une femme peut avoir toutes ces qualités là et ne même pas être c'est vrai c'est vrai mais ça c'est même pas important je pars moi mon postulat c'est que on n'a même pas à remplir quelques critères que ce soit pour être épousable parce que le mariage c'est un concours nous tous on passerait l'examen et ceux qui sont reçus à l'examen on allait les matcher entre eux c'est comme ça que ça allait se passer tout le monde n'en est pas au même niveau d'évolution tout le monde n'est pas au même niveau et on ne peut pas les bons ne peuvent pas se mettre que entre eux parce qu'il faut des bons pour relever aussi les moins bons voyez un peu voilà ensuite il dit que une femme doit être émotionnellement stable la femme qu'on va épouser doit être émotionnellement stable je ne dis pas qu'il faut chercher des femmes instables je vais continuer de dire que pour moi il n'y a pas de critères mais pour rentrer même dans son débat je prends donc point par point les choses qui m'ont un peu frustrée et il ya une chose que le frère a dit au début de sa vidéo aussi qui m'a beaucoup choqué il a dit ça c'est de lui que je parle taguer le partager le direct si vous voulez que continue partager le direct parce que il a dit une phrase là au début il a dit pourquoi je dis le mot épousable après ne vous fâchez pas toutes les personnes toutes les femmes qui vont se fâcher par rapport à cette vidéo ce sont les femmes qui savent qu'elles ne sont pas épousable donc toi tu t'es établi entre un juge est parti parce que je dis partie parce que tu es un homme sur la terre si et je pense que moi je suis pas au courant je suis pas sûr que tu nous ai présenté la femme toi même qui remplit toutes les conditions que toi même tu as énuméré là parce que tu as dit qu'il ya des hommes qui méritent d'être mariés je pense que si tu connais les conditions qui font qu'un homme mérite le mariage tu dois les remplir et si tu les remplis comment ça se fait-il que tu n'aies pas encore trouvé la pelle rare que tu nous a décrite pourquoi ne l'as-tu donc pas trouvé parce que pour venir dire à ton frère que c'est la femme là qui te faut il faut que tu l'aies trouvée donc déjà prouver qu'elle existe ça c'est un et deux que tu l'aies expérimenté donc tu puisses venir nous témoigner que oui j'ai trouvé la femme qui a toutes ces caractéristiques là moi même d'abord pour me permettre de dire aux autres ce qui fait qu'ils soient des hommes épousables moi même d'abord je me suis arrangé de rempli toutes les conditions là du coup je suis épousable étant épousable j'ai dressé ma liste j'ai trouvé la femme épousable j'ai testé la femme épousable et ça fonctionne donc je peux venir vous dire que ça fonctionne et que on peut la trouver qu'elle existe tu vois un peu parce que tu ne peux pas dire des choses comme ça en ligne après nos frères vont se tourner regarder la femme ils vont compter tout ce que tu as mis dans ta liste là il va voir que peut-être sa femme à un point dedans ou 0 point ou 2 ou 3 ou whatever il va commencer à la regarder bizarre que mais je perds mon temps avec celle ci depuis je vais aller chercher la femme épousable déjà peut-être lui même il n'est pas un garçon épousable où il est assis là mais il va laisser celle qu'il a à la maison parce qu'elle n'est rempli pas les conditions que le frère m'a dit je dis ceci aider nos frères à évoluer spirituellement à évoluer dans leur développement personnel lui c'est bien c'est important mais fait très attention quand vous voulez parler du relationnel parce que chaque personne est unique et chaque personne a des besoins uniques et spécifiques tu ne peux pas réunir les êtres humains dans une boîte et dit que bon il est décrété que la bonne femme à épouser est comme ça et que l'homme bon à épouser est comme si tu peux pas le faire qui sera le baromètre au milieu pour décider que toi tu es une bonne femme et toi tu n'es pas une bonne femme je reviens dans mon discours je tourne pour que vous partagez parce que ça va aller vite ça va aller très vite donc la femme épousable doit être émotionnellement stable non ça va pas être une femme qui n'a pas confiance en elle ça doit pas être une femme qui a besoin d'être rassuré tout le temps ça doit pas être une femme qui râle tout le temps je crois qu'il ya eu deux points qui se mélangeait qui se ressemblait dans émotionnellement stable là moi j'ai pu comme ça venir parce que j'étais pressé voilà donc je vais pas trop m'attarder parce que je vais revenir dessus après d'accord donc dans émotionnellement stable le frère a dit pas les femmes mougoupandab il a cité deux expressions qui m'ont beaucoup énervé mais beaucoup j'ai pris deux jours pour me calmer pour ne pas venir gâter tout vous voyez non pour parler bien et que mon discours soit clair qu'on ne mélange pas c'est peut-être une bonne chose même que je ne vois pas les commentaires peut-être vous allez me distrait je vois pas vos commentaires partagez seulement avec donc et envoyez les étoiles si vous y avez mot mais go féministe venez mettre les étoiles parce que quand vos gens là ont beaucoup le nombre d'abonnés tout ce qu'ils disaient là on dit que amen c'est bon nous on n'a pas peur de se frotter aux mastodontes on a le droit de donner aussi notre petit avis à notre petit niveau avec nos petits followers et voilà donc partagez et fait faites nous entendre nous les femmes et qu'il a décrété non épousable parce qu'il a décidé que moi je suis non épousable parce que je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit dans la vidéo donc que je suis pas épousable pardon mogu pendable voilà il a dit pas les chercher une femme émotionnellement stable pas les mogu pendable et non les mogu pendable c'est pas grave il faut pour la femme qu'on veut épouser donc il n'est pas la mogu pendable elle doit être émotionnellement stable je vais déposer mon papier si on va s'arrêter quelques minutes sur mogu pendable c'est maintenant que le djenzeli commence une femme mogu pendable c'est quoi et une femme non mogu pendable c'est quoi parce que mon père presque toutes les femmes sur la terre ont été mogu pendable tu vois un peu donc il faudra que tu refasses une vidéo on nous décrit qui sont les femmes mogu pendable comme ça chacun de nous on va essayer de les trouver dans nos familles et on va les exorciser qu'est-ce que quels sont ces mots péjoratifs que vous employez envers les soeurs c'est quoi une femme mogu pendable tu penses qu'il n'y a pas d'homme mogu pendable tout le monde est mogu pendable il n'y a personne qui est à l'abri du mogu pendable la preuve il y a des gars qui déviègent des jeunes filles et ils pendent ils mogu les filles vierges et ils pendent donc qu'est-ce qu'on entend par femme mogu pendable et femme qui n'est pas mogu pendable tu penses que la femme que tu épouses aujourd'hui n'a pas été mogu pendée par quelqu'un c'est l'ego mogu pendable de quelqu'un celle que toi tu as mariée parfois les femmes mariées sont mogu pendées par des hommes célibataires dehors et puis elle prend ton argent elle lui donne encore donc je pense qu'il y a des 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 propos qu'on ne devrait plus entendre surtout venant d'une personne qu'on estime quand même un minimum éveillé quoi un minimum quand même je veux dire c'est en termes de 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 développement personnel ça me casse a fait beaucoup pour la communauté ici sur facebook et youtube donc on attend à ce qu'on s'attend à ce que quand même tu prennes ton temps avant de développer un si jamais de philosopher un sujet parce que la vie les relations humaines ne se résume pas à des calculs les relations humaines sont complexes la go que toi tu as tu vas épouser ou bien que quelqu'un va épouser ou whatever quand je dis toi je m'adresse pas à toi voilà la go que toi tu prends pour mogu pendable c'est elle que ton boss lui il va l'épouser parce que lui d'après ses critères à lui elle est épousable donc il va l'épouser et quand tu vas la voir tu vas être obligé de faire comme ça là pour la saluer parce que c'est la femme du boss même si toi même là tu la mogu pendé vous voyez un peu c'est à dire go que toi tu mogu pend aujourd'hui demain c'est femme de ton papa c'est femme de ton patron et quand tu la vois tu es obligé de baisser la tête voilà on ne parle pas comme ça d'une femme il n'y a aucune femme mogu pendable et je suis très déçue d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui se dit panafricain ou panafricaniste ou whatever quelqu'un qui se dit aimer la communauté africaine ne peut pas employer ce genre de thème pour les femmes africaines ce n'est plus acceptable il n'y a aucune femme mogu pendable c'est une femme bien mogu et toi c'est qu'elle a envie de mogu et toi ce n'est pas parce que toi tu as estimé que c'est toi qui prend tu pas elle a eu envie de mogu et toi si ça se passe pas bien ça se passe pas bien chacun prend sa route pourquoi vous avez tous cette mentalité de que mogu et pan pourquoi utiliser ce mot là c'est encourager les jeunes frères à continuer à mogu pendé des filles à décider eux mêmes que bon celle ci est mogu pendable je vais mogu pend entre temps il va briser des coeurs parce que moi même on m'a mogu pend aussi ça arrivait dans ma vie dans ma jeunesse d'adolescente ça arrive à tout le monde venez pas faire genre ça arrive à tout le monde tout le monde et moi même j'ai mogu pendé des garçons et rien ne s'est passé on n'est pas ennemis ils ne sont pas ils sont pas moins garçons que ça parce que non c'est que on n'était pas fait pour rester ensemble c'est tout ou bien à un moment donné on avait un besoin et puis c'est tout c'est tout pourquoi vous voulez toujours attribuer des jugements de valeur aux gens pourquoi pour moi un jugement de valeur doit s'appliquer à partir du moment où tu es criminelle à partir du moment tu n'as pas de comportement criminel je ne vois pas pourquoi je dois te juger parce que tu as mogu et puis tu t'es pas marié dans ce cas allez épouser les femmes vieilles dans ce cas mettez nous une cage ici comme ça on va rester on va rester comment on appelle ça on va rester des saintes des des donnez moi les mots y'a même les commentaires je ne vois rien du tout donnez nous l'emploi du le 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 l'emploi pour ne pas être des mogu pendable parce que moi on m'a mogu pendé et je n'avais rien fait j'étais encore une jeune fille très sage même c'est ça qui m'a hiéré ça m'a aidé aujourd'hui je ne leur en veux pas parce que ce sont toutes ces expériences là qui m'ont hiéré qui m'ont fait grandir vous voyez je vais continuer le monde vous pendez là j'ai pas aimé mais vraiment pas il faut enlever ça de ton vocabulaire oui moi je te parle en tant que femme nous on te respecte nous les femmes à mon cas ça il ya beaucoup de femmes qui te voient un homme parfait donc tu ne peux pas sortir de ta bouche il ya même des femmes dans les femmes où nous pendables là qu'ils te voient comme l'homme avec qui elle peut vous aimer finir la vie donc pas respect pour nous qui te suivons même nous les féministes on te suit faut plus utiliser ce genre de propos femme mougu pendable ça veut dire qu'il ya des femmes qu'on peut prendre gt il faut dire les choses telles qu'elles sont donc usage one shot on jette un usage gt un usage gt et vous gâtez qui votre communauté c'est toujours votre communauté que vous gâtez et vous allez accoucher des filles qui vont aussi être mougu pendé parce que les autres garçons vous entendent dire que c'est bien de mougu pendé les filles dont eux aussi ils vont venir mougu pendé vos filles Voilà, je vais continuer Troisième point Hey, la partie ci Partagez le direct Hey, du calo sortez de la maison La partie ci là, vous n'allez pas aimer Je ne sais pas pourquoi ils ne voient pas les commentaires Ça m'énerve Ça m'énerve, partagez, mettez les coeurs Pour que je voie vous commenter avec ce remand Il dit Il faut chercher une femme qui investit sur vous Envoyez les coeurs et partagez, s'il vous plaît S'il vous plaît Qu'il faut Chercher une femme Qui investit sur vous Et à la suite de ça, il dit quoi? Quand il dit investir sur vous, ça peut être dans tous les sens Il a bien précisé que ce n'est pas seulement financièrement Ça peut être aussi une femme qui décide qu'elle croit en toi Elle croit en ton avenir Donc elle investit son temps en toi Elle s'investit d'elle-même en toi Parce qu'elle croit en ton avenir Tout ça, c'est bien La partie qui me dérange C'est la partie où il dit que Que ça même, c'est la condition la plus importante Donc pour lui, la condition la plus importante Donc la qualité la plus importante de toutes celles qu'il a citées C'est que ce soit une femme qui investisse sur toi C'est de trouver une femme qui investisse sur soi Quel jeune homme va se forger un vrai mental de guerrier En commençant par imaginer que la femme qui doit épouser Doit être la femme qui investisse sur lui Parce que quand tu dis que c'est la condition la plus importante Ça veut dire que Même si elle ne réunit pas toutes les autres conditions Celle-là, si elle la réunit, c'est déjà bon Eh bien, j'ai envie de te dire que Les gnaïs, ce n'est pas ce qui manque Ce que vous appelez le cougar Ce n'est pas ce qui manque Donc il ne va pas s'emmerder à aller chercher Une femme qui a les autres conditions que tu as citées là Il va rester sur celle qui peut investir sur lui Parce que celle-là, c'est la plus facile à trouver Et pour toi, c'est elle la plus importante Tu as dit après ça Numéro 4, qu'elle soit honnête J'ai été déçue Pour moi, c'est l'honnêteté la première qualité Dans un mariage Parce que si tu es honnête Tu vas communiquer Si tu es honnête Comme toi-même tu as dit Ça veut dire que tu es loyal Tu es loyal Et quelqu'un qui est loyal Va forcément investir sur son partenaire Mais toi Ce n'est pas l'honnêteté pour toi le plus important Le plus important pour toi C'est une femme qui investit sur un homme Et ça, ce n'est pas le plus difficile à trouver Et je vais te piéger encore dans ton argumentaire plus bas Il a dit aussi qu'il a investi sur vous-là Vous, la partie-là Il a dit que Oui, et n'écoutez pas Il y a des femmes qui disent toujours que Oh, si tu es investi sur un homme Il ne faut pas les écouter Après l'homme va t'abandonner Il ne faut pas écouter ces femmes-là Ce sont des blessés de guerre Voilà le deuxième mot Qui a dressé mes lox Diya Ah, blessé de quoi ? De guerre Donc tu appelles des femmes qui ont eu des traumatismes En relation amoureuse des blessés de guerre Ça aussi, c'est un mot qui ne doit plus exister Ça ne doit plus exister ce thème-là Je vais t'expliquer pourquoi Parce que Il n'y a pas plus blessé de guerre Que les hommes Ça n'existe pas Mais bébé, je vous adore Je vous aime Voilà, c'est pour vous, eh C'est pour vous faire plaisir Tout ça Mais je dois vous dire la vérité, mes amours Il n'y a pas plus blessé de guerre que les hommes Parce qu'il n'y a pas plus rancunier Que les hommes Il n'y a pas plus Chochotte Non, douillet Voilà Il n'y a pas plus émotionnellement douillet Que les hommes Tout le monde peut venir témoigner ici Une femme peut être blessée 365 jours de l'année Par 365 comme différents Le 366ème qui viendra Elle va encore trouver le moyen de tomber amoureuse De lui faire confiance Oui, ça c'est la femme Elle va être blessée Mais elle va toujours Aimer quelqu'un Et lui donner de sa personne Lui faire confiance Toujours Pourtant les hommes Tu vois, les jeunes garçons Ils se font déviéger dans l'adolescence Par une fille plus âgée Ils passent le temps de son adolescence A montrer à ses amis Qu'il est un vrai garçon Il est un gars Il est un donne Lui, il aligne les filles Lui, il aligne Lui, il compte à ce moment-là Il ne cherche pas à se caser C'est la nature qui veut ça Et la société qui les a dressées comme ça Nous, on nous apprend depuis enfant A chercher le prince charmant Mais le garçon, on lui apprend A multiplier les filles Pour montrer sa virilité Prouver sa virilité Il doit multiplier les filles Le problème, c'est que Dans sa multiplication-là Il arrive sur une un jour Une seule C'est elle qui va scarifier le cœur Dès que celle-là se scarifie C'est reparti Il est devenu encore plus nerveux Maintenant, il doit Chercher son argent Pour blesser toutes les femmes Oui Jusqu'à ce qu'il tombe encore sur une Qui réussit à rentrer dans son cœur Mais entre-temps-là Il va blesser d'autres femmes Et chaque fois La justification qui te sort Moi, j'ai mes filles Elles m'ont trompé C'est toujours une Ce n'est jamais deux Toujours une C'est-à-dire qu'à la première blessure Vous êtes à terre Premier coup Chaos Pendant que nous, les filles Vous nous utilisez Pour prouver votre virilité Pour devenir garçon Tu passes chez Sabine Tu finis chez Sabine Tu es chez Olga Tu finis chez Olga Tu es chez Sandrine Tu finis chez Sandrine Tu es chez Juliette Tu finis chez Juliette Tu es chez je ne sais qui Entre-temps Ce sont les blessés de guerre Elle aussi Quand elle va finir Elle va passer au prochain À qui elle va faire confiance Au prochain encore À qui elle fera confiance À qui elle fera encore Encore confiance Jusqu'à ce qu'elle tombe sur le bon Si elle tombe dessus Mais vous Vous n'avez pas besoin De tomber sur la bonne Vous avez juste À choisir Celle que vous allez épouser Parce que toutes les filles Sont déjà En rang Pour se faire épouser Donc elle ne cherche pas Le bon mari Elle veut être épousée Lui il n'a pas besoin De chercher la bonne femme S'il veut se marier Se marie C'est long Je n'ai pas fini On n'est même pas encore Rentré dans le plat De résistance Le frère Le frère Le frère Tu as chier Eh mon gars Tu as chier Donc Ça c'était pour vous dire Qui est plus blessé De guerre que qui Ça c'était une parenthèse Ça n'est pas dans notre débat Mais c'était pour te dire Que n'employe Plus jamais le thème De blessé De guerre Pour parler d'une femme Parce qu'il n'y a pas Plus blessé De guerre Que les hommes J'insiste Et je persiste Et il dit que oui C'est pas vrai Il y a des hommes Qui sont reconnaissants Moi je reconnais Qu'il y a des femmes Qui ont apporté De l'intelligence Dans ma vie Il y a des femmes Qui ont fait ci Mais t'es pas avec elles Frère Donc finalement Les soeurs ont raison Elles ont apporté Des choses dans ta vie Mais tu n'es pas avec elles Aujourd'hui Donc comment tu peux dire Que ce qu'elles disaient faux Tu dis qu'elles ont dit Que les hommes Quand tu finis D'investir sur lui Ils partent Toi tu dis que c'est faux Mais tu nous dis Que c'est faux Qu'il y a des hommes Reconnaissants Toi tu reconnais Qu'il y a des femmes Qui t'ont apporté un plus Mais c'est pas ça On dit mon frère Ce qu'on a dit là C'est que dès qu'il a le plus Il pend Tu vois non Voilà Et puisque tu n'es pas Avec ces femmes là Sinon tu nous l'aurais dit Pour argumenter Ca veut dire que toi même Tu as eu la même finalité Finalement Vous n'êtes pas resté ensemble Donc ça n'a pas été un critère En tout cas Qui a réussi à solidifier Votre couple Pourtant ici C'est ta condition La plus importante C'est toi qui as dit Oh C'est pas moi Moi il fait que rélevé Ce que tu dis Moi je pars déjà du postulat Comme j'ai dit tout à l'heure Il n'y a aucun mérite Dans le mariage On se rencontre On s'aime J'espère Chacun ses conditions Certains se marient Pour prendre un héritage Certains se marient Pour réduire les impôts Certains se marient Pour faire du business Ensemble Partenaires Certains se marient Pour cacher leur sexualité Tout le monde Tout le monde a ses raisons De se marier Certains se marient Parce qu'ils veulent une femme Qui va leur faire manger C'est tout Tout le monde a ses raisons Certains se marient par amour Et ceux qui se marient par amour Doivent déchirer ta liste Parce que l'amour ne juge pas L'amour ne calcule pas L'amour est inconditionnel Il aime tout Il accepte tout Voilà Et ce qui m'a déçu C'est que dans tes sept conditions Il n'y avait pas l'amour A aucun moment tu n'as dit Cherche une femme qui t'aime A aucun moment A aucun moment Je continue Il faut une femme ambitieuse Voilà aussi une partie Hé Yé Niambe Une femme ambitieuse Il a commencé comme ça Il faut chercher une femme ambitieuse Après il dit Oui Une femme entrepreneur Oui mais ne croyez pas Il ajoute vite Je tiens à préciser ça Parce que ça montre ton état d'esprit Grand frère Je pense que toi même Tu es un blessé de guerre La partie là m'a montré Que toi même Tu es un blessé de guerre Et le problème Avec beaucoup d'hommes Qui sont très avancés spirituellement C'est que leur égo aussi Augmente plus Certains Je ne dis pas que c'est ton cas Parce que quand tu t'acharnes Sur la femme Entrepreneur En disant que Tu as dit ambitieuse Mais Pas forcément entrepreneur Parce que toutes les femmes entrepreneurs Ne sont pas épousables Tu t'as arrêté là Donc On sait déjà que toutes les femmes Ne sont pas épousables Mais dans les femmes entrepreneurs Encore Tu es encore partie nous chercher Parce que tout ça là Moi je suis dedans Tout ça moi je suis dedans Je suis une femme entrepreneur Je suis une femme Tout s'investit Même sur garçons Ah je suis tout célibataire ici Je suis une femme intelligente Donc je challenge émotionnellement Me voici ici Je challenge intellectuellement Me voici ici Bref Il continue Il dit que Beaucoup d'entrepreneurs Sont mal élevés Donc Ça sous-entend que C'est ces femmes là Qui ont réussi Et qu'une fois qu'elles ont réussi Elles prennent la grosse tête Elles parlent mal à leur mari Je sais très bien Qu'il y en a et tout Mais réduit ça Aux femmes entrepreneurs Je trouve ça un peu Voilà quoi Ça montre un peu des limites Tu vois grand frère Sans vouloir être Mal élevé Sans vouloir t'insulter C'est même pas le cas Je dis J'ai beaucoup de respect Pour le monsieur Donc Je sais pas si c'est mon grand frère Par exemple j'étais en 6 ans Je connais pas son âge Voilà Ça se trouve Peut-être moi je suis son nénée Dans tous les cas C'est un frère Donc Il dit Les femmes entrepreneurs Ne sont pas forcément épousées Parce qu'il y en a Qui sont mal élevées Après ça Il fait un big up Aux femmes au foyer En disant que Les femmes au foyer aussi Peuvent être considérées Comme ambitieuses Parce que certaines donnent Des tuyaux à leur mari Des conseils Et ça je suis d'accord Moi j'ai toujours donné Le respect aux femmes Au foyer aussi Au même titre Que les femmes qui travaillent Mais il y a deux points Dans la partie là Qui m'ont énervé C'est la partie Où tu dis que Les femmes entrepreneurs Peuvent être mal élevées Et tu fais tout un big up Aux femmes au foyer Sans préciser Que même dans les foyers Il y a des femmes au foyer Mal élevées Oui 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 Donc la mal élévation là Ce n'est pas réservé Aux femmes entrepreneurs Il faut arrêter Ces préjugés Et cette stigmatisation Ce n'est pas bon Grand frère Tu es en train de provoquer Les faits inverses Nous on veut que les frères Et les soeurs Se marient Qu'on recommence A se marier Beaucoup Entre nous Oui je le dis ici Oui C'est l'idéal Moi je ne vais pas forcer Genre la personne Qui veut épouser Un asiatique Un européen Un australien Tout ce que vous voulez Ça ne me concerne pas Mais en tant que Pan-Africaniste Oui ce serait bien De voir plus de mariage Entre nous Ça ne me dérange pas Mais ça là Ce n'est pas productif En fait Avec ce genre de Ce n'est pas productif Et je vais revenir Sur la partie Où tu as parlé Des blessés Le gay là Il faudrait que tu saches Que tout le monde Est blessé de gay dans sa vie Parce que tout le monde A des traumatismes Et en plus Il a dit Je vais revenir Sur blessé de gay après Sur la partie là Je vais revenir dessus Donc Il parle de femmes Entrepreneurs mal élevées Donc il n'y a pas Les femmes au foyer mal élevées Il n'y a pas ça Les femmes Les femmes qui créent La sorcellerie Dans les familles Avec la belle famille là C'est tous les entrepreneurs C'est tous les entrepreneurs Il faut arrêter La stigmatisation En plus Le deuxième truc Il a dit Partagez le direct Ça redéviens intéressant À ce niveau là Il a dit Beaucoup de femmes Quand il dit Il exprimait Tout son respect Pour les femmes au foyer Il a dit Beaucoup de femmes Travaillent Pour se protéger Donc Beaucoup de femmes Sont allées travailler Parce qu'elles sont tombées Sur des connards Parce qu'il y a Beaucoup de gars Qui nous malmènent Donc c'est pour ça Que nous on est allés travailler Nous on n'est pas allés travailler Parce qu'on voulait réaliser Nos rêves Parce qu'on voulait apporter Notre part à la société Non On est allés travailler Parce qu'on voulait se protéger Des salopards Donc en fait Tout ce que nous on fait Dans nos villas C'est par rapport à vous Non grand frère Non Moi j'ai entrepris Parce que je voulais être libre Libre De la société Donc d'un employeur Et libre d'un homme aussi Libre de tout en fait Libre de faire Ce que je veux De voyager Quand je veux Partir quand je veux Aller où je veux Comme toi même Tu es libre Est-ce que toi Tu peux pas travailler Parce que tu dois être libre De quelqu'un Toi tu peux pas travailler Parce que tu veux gagner ton argent Et parce que tu veux T'occuper de ta famille Pourquoi moi je n'irais pas travailler Pour les mêmes raisons Pourquoi je vais forcément travailler Parce que je veux me protéger De quoi ? Tu penses que le fait de travailler M'empêche de vouloir la protection D'un homme Non Non Je peux travailler Mais je voudrais toujours La protection de mon homme Lui l'homme que je vais choisir Doit être capable De me protéger Selon mes critères À moi Chacun ses critères Vous voyez un peu Toi tu as tes critères Qui ne sont pas applicables À tous les garçons Qui te suivent C'est de ça que je parle On continue Toutes les femmes Faut que ça range Toutes les femmes Ne vont pas travailler Parce qu'elles ont peur de vous Ou parce que Elles ne veulent pas être Dominées par vous Parce que moi par exemple Je ne vis pas avec un homme Si un papa a travaillé Tout ce qui va se passer C'est que j'aurai faim C'est tout Il n'y a personne Qui va me dominer Si je ne travaille pas Tu vois Donc ce que tu dis Implique que nous on est nés Pour Qu'on s'occupe de nous Mais comme Il y a des gars malades C'est pour ça que On est parti travailler Non grand frère Nous aussi on a des choses À réaliser On a des choses à accomplir Aussi Et dans nos illustres ancêtres Il y avait des Amazones Donc elles partaient combattre Et leur mari restait à la maison C'est elles qui les protégeaient Tu vois un peu A l'époque là Les Amazones Leur gars était à la maison Et elle est allée faire la guerre Donc Voilà On continue On était où ? Je reviens donc sur l'affaire De blesser le guerre là Il a dit ceci À la partie là Que les blessés de guerre Lui il n'en veut pas Si vous voulez aller vous occuper d'elle C'est vous qui voyez Qui va s'occuper d'elle ? Ce sont pas nos soeurs ? Parce qu'il dit qu'il y a des femmes Qui arrivent à se guérir seules Lui il ne veut pas Donc toi tu veux qu'on mâche tout Et puis toi tu viens se marama C'est en fait Tout le monde est blessé de guerre C'est ce que je suis venue te dire Grand frère Ce sont tes traumatismes Qui ont permis Que tu sois le Zak Mouekasa Que tu es aujourd'hui Tu sais que ce que je dis est vrai Ce sont tes expériences Ce sont tes traumatismes Qui t'ont donné Le savoir que tu es En dehors des lectures Que tu as pu faire Parce que la lecture C'est de l'information Pour avoir la connaissance Il faut l'expérience Moi en tout cas J'ai évolué Parce que j'ai eu Beaucoup de relations ratées Parce que j'ai eu La présence d'esprit De me remettre en question Dans chacune de mes relations Dont les autres Qui sont venues J'ai fait mieux Et aujourd'hui Je sais ce que je veux Je sais ce que je ne veux pas Je sais ce que je ne veux plus Chez moi Et que je travaille sur moi Mais ce n'est pas En restant enfermé Chez moi En attendant L'homme mariable Selon tes critères Que je vais devenir La femme mariable Je vais devenir Une femme mariable Quand j'aurai moi-même Moi-même Qu'est-ce que je voulais dire Décider Que je veux me marier Quand j'aurai décidé Que je veux me marier Je serai une femme mariée Parce que je peux épouser Je peux me marier Quand je veux Quand je veux Pour l'instant Tu vois Si je veux me marier Je vais me marier C'est pour ça Et que si tu veux A tout prix le mari Il y a toujours Un gars Que tu vas trouver Qui va faire Qu'on t'appelle madame Et comme dans vos critères De la société Être mariée C'est le plus grand Des trophées Pour une femme Ça ne chauffe pas Maintenant même Si tu es vieille Là Voilà Tina Turner Tina Turner S'est remariée récemment Avec un gars Plus jeune qu'elle Plus riche Qu'elle Donc il n'y a pas moins Elle dit qu'elle est Kuga Ou qu'elle est Shuga Non 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 Elle est plus vieille Que Sonjo Et il est lourd Il a ça Plus qu'elle S'il avait cherché Une femme Qui peut investir Dans lui Là Si c'était limitant Ça Chercher une femme Qui peut investir Dans lui Il ne serait pas avec Tina Il sait pourquoi Il s'est mis avec Tina Donc grand frère Il y a des expressions Que tu dois arrêter D'utiliser Comme Mouroupandable Moi j'ai une fille Que j'ai accouchée Je n'aimerais pas Qu'on la traite De Mouroupandable Un jour Parce qu'il y a un gars Qui l'a Mouroupand Ce n'est pas la fin du monde Quand tu as une mauvaise expérience Tu travailles ça sur toi Tu t'arrêtes Tu te demandes Quelle erreur j'ai faite Où est-ce que je n'ai pas été vigilante C'est à ça que ça sert Les expériences Toi tu demandes aux gens De s'asseoir chez eux Et d'attendre la providence De dresser une liste Donc Les autres Qui ne sont pas mariables Épousables Sont quoi Mouroupandable Est-ce que tu es en train de dire Toutes celles Qui ne remplissent pas tes conditions Sont Mouroupandable Non grand frère Non grand frère Il faut arrêter ça Il faut arrêter ça J'aurais préféré Que tu fasses une vidéo Pour dire à nos soeurs Que mes soeurs Voilà des qualités Qui vous permettent De faire un bon mariage Par exemple Tu vois un peu Voilà des qualités Qui vous permettront De faire Un bon mariage Parce que tes qualités Que tu as citées Sont bonnes C'est pas ça le problème Le problème C'est que tu nous fais passer Un concours Pour avoir le droit De se marier De s'appeler madame Et moi l'idée De faire passer le mariage Pour un trophée Un mérite Là ça m'exaspère Ça me sort de partout Parce que c'est ça Qui rend la femme esclave Aujourd'hui Et même si tu t'es rattrapée En disant qu'il y a aussi Des hommes qui ne sont pas épousables Jusque là je ne suis pas d'accord Avec toi Où est-ce que tu mets l'amour Il a aussi parlé Des femmes Qui ne sont pas stables Émotionnellement Qui n'ont pas confiance en elles Qui vont t'appeler tout le temps Qui vont se citer tout le temps On ne peut pas rassurer Une femme tout le temps Il y a des femmes Qui arrivent à guérir Seules de leur traumatisme Oui il y a des femmes Qui arrivent à guérir Seules de leur traumatisme Elles sont combien ? Elles sont combien Grand frère ? Donc toutes celles Qui n'arrivent pas à guérir De leur traumatisme On ne doit pas les épouser On doit se mal Parce qu'elles même Si on ne les épouse pas Elles ont besoin D'avoir des vraies relations Aussi Pour grandir justement Travailler sur leur faille Parce qu'il n'y a aucune relation Qui est fortuite Et je pensais que toi En tant qu'homme éveillé spirituellement Tu le saurais ça Ça c'est un truc C'est basique Il n'y a aucune relation Qui soit fortuite Même la relation Qui t'a le plus fait du mal Si tu t'assoies Tu prends le temps De te retirer D'observer un peu objectivement Tu te rendras compte Que tu peux gagner En maturité En expérience En regardant les erreurs Que toi même tu as faites Parce que même si l'autre T'a fait du mal Parce que c'est tout ce qu'on dit Nous aussi On a quand même donné l'ouverture Pour que l'autre nous fasse du mal Dans tous les cas Tu as ta part de responsabilité Dans une relation Donc grand frère J'ai pas aimé J'ai pas aimé Arrêtez ça Nous sommes des individus Je le répète En tant qu'être éveillé spirituellement Tu devrais savoir Que toute relation N'est pas fortuite Toute relation A son but Toute Et tant que tu ne vas pas trouver C'est pour ça que ça se répète Vous allez remarquer Vous dans vos relations Regardez bien Si tu es quelqu'un Qui se fait souvent tromper C'est toujours la même chose Qui revient C'est toujours la même chose Qui revient Pourquoi ? Parce que Tu refuses d'ouvrir les yeux Sur un point Que tu dois traiter chez toi Quand tu vas trouver le point là Et traiter ça Le cycle va s'arrêter Et si tu ne fais donc pas d'expérience Comment tu vas traiter ces problèmes ? C'est pour ça que L'examen revient Jusqu'à ce que tu le réussisses Et comme nous tous On n'a pas les mêmes traumatismes On n'a pas le même vécu On ne peut pas rechercher Les mêmes choses Dans toutes les relations Chacun Même inconsciemment Je le répète Tout ce que tu fais là Qui ne marche pas Ça revient Jusqu'à ce que Tu mettes le doigt dessus Si tu es quelqu'un De dépendant Effectivement Tu vas continuer À harceler ton gars Au téléphone Quand il n'est pas là Tu vas le faire sans cesse Ils vont te laisser sans cesse Ils vont te laisser sans cesse Jusqu'au jour Où tu vas t'asseoir Tu vas te dire Merde En fait Est-ce que je ne suis pas Un peu étouffante ? Pourquoi est-ce que Je me sens toujours En manque ? Pourquoi j'ai toujours peur De perdre l'autre ? Parce que Toutes mes relations J'ai remarqué que C'est toujours le même point J'ai toujours peur De perdre l'autre Et c'est toujours la même chose Qui cause la rupture Pourquoi est-ce que J'ai peur ? Tu vas remonter Dans tes vies peut-être Intérieures Ou dans ton enfance Beaucoup peut-être Leur père n'était pas là Pour les éduquer C'est un sentiment d'abandon Beaucoup peut-être Sont orphelins Tous ces trucs-là Comme il n'y a pas Les psychologues en Afrique C'est des choses Qu'on ne traite pas Mais les problèmes Qu'on a dans les relations amoureuses Ne sont pas toujours Des traumatismes Qui viennent d'autres relations amoureuses Rien à voir Il y a des gens Qui ne se sentent pas en sécurité Parce qu'ils ont souvent été abandonnés Donc ils ont peur D'être abandonnés par l'autre Et tant qu'ils n'ont pas mis le doigt dessus Ils ne vont jamais traiter ce problème Donc venez te placer là Je te dis qu'il y a des sœurs Qui ne pourront jamais guérir Toi en vertu de quoi ? Toi tu es médecin spirituel Comment tu peux savoir Qu'il y a des sœurs Qui ne vont jamais guérir ? Connais-tu leur agenda ? Connais-tu le plan de la source pour eux ? Ou elles ? Non Tu ne connais pas ? Donc arrêtez de venir Créer une certaine élite Dans la communauté On est déjà suffisamment divisé Pour venir encore dire Que ça c'est les bons Ça c'est les ceci Ça c'est les médiocres Ça c'est les cela Ça c'est les cela Non Tout le monde a son agenda Et même quand j'insulte les médiocres ici Je tape sur eux Parce que je sais qu'ils peuvent évoluer Sinon je ne parlerai pas Je tape sur eux Parce que je sais qu'ils peuvent évoluer Ils ont la flamme en eux Tout le monde n'évoluera pas Oui Mais je ne suis pas là pour me concentrer Sur ceux qui n'évolueront pas Je fais ma part Le reste Ça les engage Il y a des gens Des esprits fragiles parmi nous Et tu sais très bien Que parmi les millions Qui follow ici La majorité est fragile Oui Parce que la majorité est conditionnée Alors tu ne peux pas avoir des sorties tranchées de la sorte Ça fait plus de mal que de bien Parce que toi on te voit en modèle C'est pour ça que j'ai commencé par demander Est-ce que tu as trouvé la femme Que toi-même tu as dressée dans la liste là Si tu l'as trouvée Il faudrait vraiment que tu Pas que tu nous la montres C'est ta vie Mais que tu nous dises que oui Je l'ai trouvée C'est pour ça que je peux me permettre De dire qu'elle existe Et voilà ça marche Je suis mariée Puisque tu as parlé de femme épousable Pas de femme concubinable Femme épousable Et celles qui ne sont pas épousables Sont rependables Et si tu trouves une femme Concubinable Ça veut dire que tu peux déjà l'épouser Parce que si tu acceptes de vivre avec elle Tu peux déjà aller à la mairie avec elle aussi Pourquoi tu as lui perdu du temps Elle remplit les conditions Parce que vivre avec toi C'est déjà vivre maritalement Moi je ne connais pas Je parle comme ça Je ne connais pas sa vie à lui particulièrement Je ne parle pas de lui particulièrement Pour dire que Effectivement Si une femme n'est pas épousable Elle est beaucoup pendable Selon ta théorie Parce qu'une femme Concubinable Est épousable Donc pourquoi ne pas l'épouser tout de suite C'est que tu es malhonnête Donc voilà Je vais m'arrêter aujourd'hui Je pense que On a fait le tout Vous pouvez continuer à partager Après malheureusement Je n'ai pas vu vos commentaires Et c'est peut-être pas plus mal Ça m'a permis d'être concentrée Permise, pardon D'être concentrée Donc voilà Et je vais revenir pour finir Où est l'amour Dans tout ce que tu as dit Où est l'amour Où est l'amour Parce que tout ce que je vois Dans ta liste C'est quelque chose Pour ton confort Alors que l'amour C'est le don de soi Grand frère L'amour C'est le don de soi Ce n'est pas l'attente De l'autre Ta liste Ce ne sont que des attentes Tu attends une femme Qui te challenge Donc qui t'aide A évoluer intellectuellement Tu veux une femme Émotionnellement stable Donc qui ne va pas T'emmerder au quotidien Tu veux une femme Qui investit sur toi Donc qui va t'apporter un plus Tu veux une femme honnête Donc qui va faire Que tu dormes tranquille La nuit sans avoir peur Tu veux une femme ambitieuse Donc qui va t'aider A évoluer Tu veux une femme Tu veux une femme Tout ça Ce n'est que de l'attente Où est l'amour ? Où est l'amour ? Où est l'amour ? Où est la spontanéité ? Parce que si tu as une liste Ça veut dire que tu vas fréquenter Beaucoup de femmes Que tu vas mougoupander Puisqu'il te faudra Les étudier Il te faudra rester avec elles D'abord Pour voir si elles remplissent Toutes les conditions là Et pendant ce temps Peut-être toi Tu peux être chaste Mais nos frères Ne seront pas chastes Donc pendant qu'ils vont étudier Pour donner le diplôme de José Ils vont bien mougou 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 Les soeurs Après à la fin Ils disent que non Maman Finalement Elle ne remplit pas Toutes les conditions Donc Ils pendent Et voilà On a une nouvelle Mougou Pendée D'après les conseils Du grand frère Zach Mouekasa Donc je vais m'arrêter là En vous disant Franchement Vous les blogueurs Les Nous Moi je suis vlogueuse Apparemment C'est pas pareil Moi je fais les vidéos Donc apparemment On est vlogueuse Je suis chanteuse Et je suis vlogueuse Donc Ceux qui prennent la parole Sur les Qui ont de la grande écoute Tout ce que vous voulez là Quand vous parlez Des relations humaines Faites très attention Voilà Surtout sachant Selon la population A laquelle vous vous adressez Faisons très attention A ce qu'on emploie Comme thème Et pensons Aux gens qui nous suivent Avant de dire Du n'importe quoi Donc voilà Il n'y a pas de Gomes ou Goupandables Il n'y a pas de Blessés de guerre On est tous Les résultats De nos différents traumatismes Nous tous Donc nous sommes tous Des blessés de guerre Parce que pour guérir Il faut d'abord être blessé Donc nous sommes tous Des blessés de guerre Arrêtez d'utiliser ce thème là Pour stigmatiser Certaines femmes Oh elle c'est une blessée de guerre Dès qu'elle ne se laisse pas faire C'est une blessée de guerre C'est ce qu'un gars lui a fait Un gars lui a fait Non On sait ce qu'on ne veut pas Pourquoi c'est un problème ? Pourquoi c'est un problème ? Oh les femmes qui investissent sur vous Si c'est ça Le conseil principal De chercher une femme Qui investit sur toi Pour te marier Mais vous êtes mal barré Donc vous voulez Tu as dit que le critère numéro 1 C'est une femme qui investit sur toi Mais après tu as peur Qu'elle soit mal élevée Après tu as peur Qu'elle soit mal élevée Je vais m'arrêter là La musique que vous écoutez En fond sonore C'est ma playlist Spotify C'est dans le lien En description C'est dans l'un des liens En description Je vous invite à cliquer dessus A vous abonner Pour les mises à jour Je vous attends le 18 septembre Au Zénith Avec le général Valsero Oh les loups sont des sorties Moi même je serai là Donc si vous voulez voir Ma petite grande gueule Venez on va s'enjailler Le 18 septembre Au Zénith de Paris Avec le général Valsero Voilà Vous avez aussi un lien En description Mon lien Linktree Qui vous donne accès A ma chaîne Afritube A ma chaîne musicale Où vous aurez l'intégralité De mes clips Moyennant des frais d'accès Que vous pouvez régler Par Paypal Voilà Des petits frais d'accès C'est pas grand chose Et vous payez en une fois Et vous avez mes clips À vie en fait Voilà Vous ne payez pas à chaque fois Vous payez une fois Et puis ça s'ouvre Et puis c'est bon Tu peux regarder autant que tu veux Parce que sur Youtube Je mets pas mes clips Pour des raisons Que je vous laisse regarder Dans d'autres vidéos Donc je vous fais de gros bisous Je vous souhaite un bon dimanche Merci de partager un max Un max Merci à ceux qui étaient là Merci pour les coeurs Et les partages Je vous aime Ne laissez personne vous dire Ce que vous devez être Soyez vous-même Soyez libre Au revoir